Je vous invite ce matin à ouvrir vos bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Nous sommes là vraiment au cœur de l'évangile avec Jésus en Galilée et nous ferons une lecture à partir du verset 5, Matthieu chapitre 8, verset 5. Et dans la suite de ce que j'ai partagé avec vous les semaines dernières et certainement dans d'autres messages qui viendront, je veux parler ce matin de ce thème très important, la foi. Tout au long de l'année dernière et les années passées aussi, nous avons pris le temps d'enseigner, enseigner les Écritures, enseigner la personne de Jésus à travers l'évangile de Jean. Si vous n'avez pas suivi ces messages, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Et puis pendant l'été, le Seigneur a commencé à m'orienter vers quelque chose de différent, me montrant que ce qui devait être enseigné a été enseigné, mais me montrant qu'il était temps de se tourner vers des messages qui mettent en œuvre les ressources spirituelles que Dieu a déposées en nous par sa parole et son esprit. C'est ainsi que nous avons commencé le mardi soir, rappelez-vous, en septembre, par une série sur ce que ton pied foulera d'après le livre de Josué, une série qui nous amène à rentrer dans un esprit de conquête. La conquête que nous menons au nom de Jésus-Christ ne se fait pas par des armes forgées par les hommes, se font par les armes du Saint-Esprit, mais elle se fait par la foi. Et donc il est nécessaire que nous développons une foi qui permette à Dieu d'agir, une foi à travers laquelle le Saint-Esprit pourra accomplir toutes les grandes choses que Dieu veut développer dans cette ville et dans nos vies. Et l'une des pensées qui est venue sur mon cœur, je l'ai trouvée à travers une expression que l'apôtre Paul utilise dans De Corinthiens, chapitre 4, verset 13, où il parle d'un esprit de foi. Voilà ce que j'aimerais vous communiquer à travers la prédication de la parole, un esprit de foi. Qu'il y ait dans l'assemblée un esprit de foi, un esprit qui s'attend à voir Dieu agir, qui s'attend à voir les promesses du Seigneur se manifester au milieu de nous. Mais non pas simplement un esprit de foi au milieu de nous, mais un esprit de foi en chacun d'entre nous. Que la foi imprègne tout notre caractère. Que la foi ne soit pas simplement un concept, un principe, mais qu'elle soit vraiment l'esprit qui conduise notre vie. Parce que nous voulons vivre par la foi, marcher par la foi, agir par la foi. Et le thème de cette prédication ce matin, c'est une des paroles que nous allons lire, une parole de Jésus qui nous dit « Qu'il te soit fait selon ta foi ». « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Lisons ensemble ce passage à partir du verset 5, Matthieu 8. « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup ». Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il va, l'autre vient, il vient, et à mon serviteur, fais ceci, il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivent « Mais je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Aussi je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, gloire à Dieu, nous sommes de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier « Un romain, va et qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. » Nous l'avons vu il y a quelques semaines, Dieu est prêt à nous montrer de grandes œuvres, des œuvres plus grandes même que nos rêves. Et il est prêt aussi à les amener dans notre vie, à l'existence, avec nous et pour nous. Et il le fera par la puissance du Saint-Esprit et de sa parole qu'il déverse en nous et dont nous devons nous laisser remplir. Mais il le fera aussi selon la foi qu'il trouve en nous. Car en effet, la réalisation des grandes choses que Dieu a préparées d'avance pour nous implique de notre part une décision et un engagement de foi. C'est ce que nous voyons avec Jésus dans les évangiles. « Regardons ces paroles bien connues, celles-ci, qu'il te soit fait selon ta foi, à la femme atteinte de perte de sang, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, dit-il, à cette femme qui vient pleurer à ses pieds. » Malheureusement, lorsque Jésus retourna à Nazareth, la ville où il avait grandi, qu'il retrouva ces gens qu'il connaissait, l'évangile de Marc nous dit au chapitre 6 que là, il ne put faire aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Avez-vous remarqué qu'au sujet de l'officier romain, il dit qu'il s'étonna de la foi de cet homme ? À Nazareth, il s'étonna de l'incrédulité des gens qu'il connaissait. Que le Seigneur s'étonne de notre foi, n'est-ce pas ? Mais qu'il est triste de constater que dans ce village où Jésus était prêt à faire toutes les choses qu'il avait accomplies à Capernaum et ailleurs, des guérisons, des délivrances, des résurrections, il ne put faire là que si peu. Parce qu'il ne trouva que mépris et qu'incrédulité. Dieu veut faire de grandes choses pour nous et avec nous. Il les fera en Jésus-Christ. Il les fera par la puissance du Saint-Esprit et il les fera selon notre foi. Autrement dit, notre foi détermine le niveau de bénédiction que nous recevons du Seigneur est la puissance des œuvres que nous accomplirons avec Lui. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, pardon, par cette puissance-là, Dieu est prêt à accomplir des choses infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, demandons, rêvons. Ce n'est donc pas Lui qui met une limite, mais c'est nous par notre foi. Alors je suis convaincu parce que je vous connais. Nous voulons dire, Seigneur, oh, je veux que ma foi devienne agissante. Je veux que ma foi dépasse ses limites. afin que tes projets, tes projets pour ma vie, tes projets, Seigneur, pour ma famille, tes projets pour mon Église puissent s'accomplir des projets bien plus grands que tout ce que je peux imaginer. Bonne nouvelle, si vous le voulez, Dieu le veut aussi. Et la croissance de notre foi est ce qu'il désire par-dessus tout. Et à cause de cela, il n'hésitera pas à nous mettre parfois dans des situations de tension où notre foi se développera pour ensuite être mis en action. Premièrement, Dieu a choisi la foi. La foi est le moyen par lequel Dieu déverse ses bénédictions. L'apôtre Paul nous dit que c'est par la foi, le moyen de la foi, que nous avons accès à ses grâces. La foi nous rend accessibles les grâces de Dieu, Romains 5.1. Et la foi rend réel les bénédictions de Dieu dans notre vie. En effet, sans diminuer l'importance de la sainteté et de la piété, la foi est la qualité spirituelle qui plaît à Dieu. Hébreu 11.6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce que Dieu cherche dans nos vies, c'est la foi. Et la foi consiste à entendre sa parole. à la recevoir, à la garder et à s'appuyer sur elle pour qu'elle produise en nous, Hébreu 11.1, d'abord, une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Premièrement, on le salue. Mais aussi une démonstration, une mise en action en vue des choses que nous ne voyons pas mais que nous désirons. Finalement, le résultat de la foi, le produit de la foi, l'apôtre Jean l'écrit dans sa première épître, chapitre 5, verset 4, le produit de la foi, la foi, c'est la victoire sur le monde. Notre foi, c'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur la tentation. C'est la victoire sur Satan. C'est la victoire sur la mort. Mais c'est aussi la victoire sur la maladie. C'est la victoire sur l'échec et la défaite. C'est la victoire sur la désunion dans une famille. C'est la victoire sur nos manques de capacités, nos manques de moyens. C'est la victoire sur une vie qui n'a pas reçu les bonnes cartes. La foi change tout, parce qu'elle est une grâce de Dieu. Dieu a choisi la foi et Dieu communique à chacun d'entre nous une mesure de foi. À chacun de ses enfants, Dieu accorde une mesure de foi. Romains 12, verset 3. Et cette mesure de foi est suffisante. Elle est suffisante. Ne t'interroge pas sur savoir combien Dieu m'a donné. La mesure qu'il t'a donnée est suffisante. Cette mesure de foi considère-la comme une graine, une semence, qui, tombant dans un cœur, renouvelé par l'Évangile, par la puissance du Saint-Esprit, va ensuite grandir pour produire du fruit en abondance. Vous vous rappelez que les apôtres ont demandé à Jésus-Seigneur, augmente notre foi. Et Jésus ne leur répond pas. Parce qu'ils n'étaient pas tout à fait dans la pensée du Seigneur. Jésus ne veut pas augmenter notre foi dans l'idée d'ajouter quelque chose. Ce que Dieu veut, c'est que notre foi grandisse. C'est que la mesure de foi qu'il a mis en nous soit semée dans nos vies pour grandir et produire du fruit. Nous avons donc une mesure de foi suffisante qui doit être semée, mais nous avons aussi une mesure de foi, quelle que soit cette mesure suffisante pour accomplir des choses extraordinaires. Jésus nous parle d'une foi de la dimension, de la taille d'une graine de moutarde. Avez-vous vu des moutardiers ? J'en ai vu qu'un seul. Je l'ai vu pour la première fois à Jérusalem à l'entrée de la porte de Sion. On m'a dit c'est un moutardier. On m'a dit ce n'est pas un arbre, c'est un légume. Ouh, il est grand pour une plante potagère. Et au sol, il y avait des semences, des graines. Mais c'est tout petit. C'est ça, c'est vraiment ça, une graine de saine-vée, Seigneur, une graine de moutarde ? Eh bien oui. Et que nous dit Jésus ? Si vous avez la foi comme une graine de saine-vée, vous pouvez dire à cet imposant sycomore, déracine-toi de là. Ou pouvez-vous tourner vers une montagne et lui dire entre-toi de là ? Avec une foi de la mesure d'une graine de saine-vée. C'est ce que j'appellerais, et c'est une leçon de l'Évangile, c'est ce que j'appellerais un levier. La foi est un levier de bénédiction. Vous avez tous vu par exemple des pieds de biche et vous savez qu'en calant bien son pied de biche, on peut arriver à soulever des dizaines, voire des centaines de kilos. C'est impressionnant, c'est l'effet de levier. Mais avec Dieu, l'effet de levier est démultiplié parce qu'avec une graine de saine-vée, on peut faire lever une montagne. Alors peu importe la taille de votre foi, ne commencez pas à regarder à droite ou à gauche ou celui-là ou celle-là, c'est sûr. Il a reçu de la part de Dieu une grande mesure de foi. Alors, ne vous posez pas ces questions. L'important, c'est de semer dans vos cœurs la mesure de foi que Dieu vous a donnée. Parce qu'il ne s'agit pas de regarder la foi comme un principe spirituel en disant « Je crois, je crois, je crois » d'une manière tout à fait intellectuelle ou rationnelle. Mais la foi qui est une semence doit être semée dans nos vies, dans nos cœurs, afin que l'esprit de foi se développe en nous, afin que l'esprit de foi vienne dans notre volonté, vienne dans nos émotions, vienne dans notre intelligence, vienne dans notre façon de conduire notre vie. Qu'en tout lieu, en toute action, en toute parole, je sois conduit par un esprit de foi. Sème la mesure de foi que Dieu t'a donnée dans ton cœur, dans ta vie. Et cesse de t'appuyer sur tes ressources, sur tes capacités, sur ton expérience, sur tes relations, pour traiter les affaires de ta vie. Mais commence à semer cette mesure de foi que Dieu t'a donnée dans tes défis, dans tes projets. Sème cette mesure de foi dans ta santé. Sème cette mesure de foi dans ton couple, dans ta famille. Sème cette mesure de foi dans l'appel et le ministère que Dieu te confie. Sème cette mesure de foi autour de toi. Sème cette mesure de foi dans cette ville. Ne t'occupe pas de la taille de la graine, mais sème-la et tu verras que Dieu la fera grandir. Dieu veut rendre cette mesure de foi prête à œuvrer. Dieu veut faire de grandes choses avec nous et pour nous. Et il le fera selon notre foi. Alors il veut rendre cette foi-là que nous semons dans notre vie, il veut la rendre agissante ou réceptive selon le besoin afin que ses projets s'accomplissent. mais il voit bien nos doutes. Il connaît bien nos faiblesses. Et il sait qu'il doit nous amener à dépasser nos limites. Ces limites qui retiennent le développement de cette mesure de foi qu'il nous confie. Et nous-mêmes, moi-même, si je suis conscient de mes propres limites et si je suis conscient que la foi est ce qui plaît à Dieu, quel est le moyen par lequel je peux vivre tout ce que Dieu a préparé pour ma vie, pour ma famille, pour mon service, alors je ne peux avoir que cette prière sur mon cœur et sur ma bouche. Seigneur, que ma foi grandisse, que ma foi devienne capable d'opérer de grandes choses par le Saint-Esprit, de recevoir de grandes choses par le Saint-Esprit. Comment Dieu s'y prend-il alors pour rendre cette petite mesure de foi qu'il met dans nos vies prêtes à œuvrer, prêtes à l'œuvre ? Désolé, pas de recette miracle. Et la vérité n'est peut-être pas très excitante parce que Dieu va construire notre foi en la testant, c'est-à-dire en la mettant en situation et souvent dans des situations de tension parce que c'est dans de telles situations qu'on va devoir s'accrocher à lui. Mais à travers ces situations-là, Dieu va fortifier notre foi afin qu'elle devienne capable d'une action. Et Dieu veut tester notre foi dans tous les aspects de notre vie, pas simplement notre relation avec lui, notre piété, mais il veut aussi tester notre foi dans notre vie personnelle, notre vie familiale, je le disais, notre santé, nos projets. Il n'y a pas de pan de notre vie dans lequel la foi n'aurait aucun rôle à jouer. Mais ça va plus loin. Dieu veut tester notre foi partout et à tout moment. Il n'y a pas une situation dans laquelle Dieu ne pourrait pas tester notre foi. Même lorsque nous sommes au travail, même lorsque nous sommes en déplacement, même dans toutes les activités, que vous fassiez du sport, que vous soyez en train de prendre un repas, ou ceci, Dieu est capable dans chaque situation de la vie courante de nous mettre dans une situation afin que notre foi grandisse. Car je le disais, et je veux vraiment que ça marque notre cœur, le Seigneur veut développer en nous un esprit de foi. Alors pour cela, on va le voir, il utilise parmi d'autres au moins trois tests, trois types d'épreuves qui vont nous montrer que ce qui intéresse Dieu, c'est avant tout la qualité de notre foi. La première, ce n'est pas très agréable, mais Dieu éprouve notre foi à travers les épreuves et les difficultés de la vie. Premier Épitre de Pierre, chapitre 1er, verset 6, il est écrit que c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Ce verset nous dit que Dieu veut rendre notre foi pure. Il veut rendre notre foi sincère, sans défaut, exemple d'orgueil, de vanité, de cupidité, de colère, d'emportement, c'est-à-dire de tout péché. Mais il veut aussi purger, nous purger de nos doutes, de nos pensées rationnelles, de nos émotions qui montent et qui descendent. Il veut mettre en nous, développer en nous, une foi pure. Et donc pour cela, il va utiliser des épreuves. Pierre nous dit « Ça va vous attrister, c'est vrai. » Parce que ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Et au bout du compte, ça produira une grande joie. Le prophète Esaïe nous dit au chapitre 48 « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Alors parfois, le Seigneur peut nous placer dans des fours. Ce n'est pas très agréable. Et c'est vrai qu'il y a des épreuves qui sont comme des fournaises. Et dans ce temps d'épreuve, malheureusement, nous ne sommes pas comme les compagnons de Daniel qui sont rentrés dans la fournaise, chauffés cette fois plus fort, sans rien sentir. Mais nous, il n'arrive que nous traversions des épreuves où nous sentons vraiment la flamme. Et peut-être c'est ton cas, mon frère, ma sœur. Tu sens la flamme de l'épreuve. Là, tu sentis cette semaine l'accentue en train de monter. Et tu te dis « Mais qui fait chaud, Seigneur ? Ce n'est pas agréable du tout. Je veux déjà te rassurer. Les flammes que tu sens, ce ne sont pas les flammes de l'enfer. Ce sont les flammes de l'épreuve de Dieu. Et sache que c'est Dieu qui contrôle au bout du compte les choses. » Mais malgré tout, dans cette épreuve, tu dis « Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter ? » Alors j'ai trouvé cette anecdote qui est très jolie. Un vieil orfèvre à qui l'on demandait « Comment savez-vous quand les impuretés sont brûlées dans l'argent ? » L'homme obtint cette réponse de la part de l'orfèvre « Quand je vois mon reflet dans l'argent. » Quand est-ce que Dieu sait que l'épreuve a atteint son but et que notre foi est purifiée ? Quand Dieu se voit en nous. Quand Dieu se voit en nous. Deuxièmement, Dieu éprouve notre foi par l'obéissance. Il existe des commandements du Seigneur qui en apparence sont très simples mais qui dans la réalité sont très compliqués à appliquer. Je vous en donne quelques exemples. Ne vous inquiétez de rien. Faites du bien à vos ennemis. Pardonnez. Soyez en paix avec tous. Soyez reconnaissants pour toutes choses. Pas simplement les bonnes mais toutes choses. Ce sont des choses simples mais quand on y réfléchit ce sont des choses très compliquées. Dans la vie de tous les jours ce sont des choses très compliquées. Et si vraiment on veut vivre ces principes dans notre vie nous sommes obligés vraiment de recourir à Dieu. Seigneur j'ai besoin de ton aide. Je veux obéir à ces principes. Et c'est alors que nous comprenons que l'application de ces simples principes va contribuer à la croissance de notre foi. Ne vous inquiétez de rien. Vous pensez bien. C'est vraiment un moyen de grandir dans la foi n'est-ce pas ? Et de le vivre chaque jour. Eh bien c'est un drôle de défi. Mais la question d'obéissance va encore plus loin. Il y a tant d'exemples dans la Bible où Dieu a appelé des hommes à faire ceci à faire cela et ces hommes ont répondu sans trop savoir vers quoi ça les conduirait me voici Seigneur. C'est l'exemple d'Abraham c'est l'exemple de bien des prophètes et parfois le Seigneur peut nous amener nous aussi à dire va faire cela. Seigneur qu'est-ce que c'est vers quoi vais-je aller ça me paraît compliqué mais ce que Dieu attend de nous c'est que nous disions Seigneur me voici. Donc Dieu éprouve notre foi en vue d'une action il veut la tester la mettre en situation pour qu'elle puisse devenir agissante et il le fait à travers les difficultés de la vie il le fait aussi par le biais de commandements qu'il nous adresse et puis enfin troisième chose il le fait aussi par des délais et des retards. Pensez donc si chaque prière était immédiatement exaucée si tous nos besoins étaient automatiquement satisfaits si tous nos problèmes étaient instantanément résolus nous n'aurions plus besoin de la foi et notre foi n'aurait pas besoin d'être testée ça serait un oui permanent mais les choses ne fonctionnent pas de cette façon souvent il nous faut attendre même avec un Dieu qui est capable d'agir à l'instant même il nous faut attendre et c'est très dur ça parce que la nature humaine n'aime pas attendre je déteste attendre vous détestez attendre je le sais mais dans ces périodes d'attente il se trouve que Dieu agit dans nos cœurs il se trouve que Dieu agit en nous et je voudrais vous dire aussi que Dieu est avec nous dans l'attente mais nous restons avec plein de camps nous sommes plein de camps Seigneur quand vais-je trouver une fiancée un époux quand vais-je Seigneur mon Dieu obtenir une promotion quand vais-je avoir ce travail quand Seigneur mon Dieu vais-je être guéri quand Seigneur vais-je avoir un enfant et toutes les questions peuvent être là et ce que nous aimerions c'est qu'il y ait une réponse maintenant mais je sais que pour beaucoup vous attendez depuis longtemps alors laissez-moi encore vous dire que Dieu est présent avec vous dans votre attente il ne vous laisse pas seul dans votre attente et il ne vous laisse pas sans rien dans cette attente au contraire dans ces mois et peut-être ces années qui passent Dieu agit en vous il amène votre foi à une qualité à un niveau à travers laquelle il pourra manifester sa gloire ainsi pour faire grandir notre foi parce que c'est ce qu'il veut Dieu veut faire grandir notre foi il peut utiliser les difficultés il peut utiliser les exigences ses commandements mais il peut aussi utiliser des retards et des délais pensez à Marthe et Marie elles avaient fait chercher Jésus et Jésus avait tardé et quand il arrive les deux soeurs lui disent mais Seigneur si tu eus c'était ici et maintenant ça fait quatre jours qu'il est mort mais le Seigneur avait permis ce retard ce délai parce qu'il voulait encore manifester sa gloire mais il le ferait à travers la foi de Marthe et pour cela le temps qui passe avait été nécessaire alors parce que c'est à travers notre foi que Dieu agit pour nous et avec nous Dieu est donc plus intéressé par la croissance de notre foi que par toute autre chose ce que Dieu cherche c'est un esprit de foi au milieu de nous un esprit de foi qui nous amène ensuite à être capable d'opérer de grandes choses par la foi il veut donc construire notre foi d'abord il nous montre de grandes choses il nous montre ces choses en vue de ce que nous répondions oui Seigneur je veux aller vers ça et à partir du moment où nous disons oui Seigneur je veux vivre ces choses je veux recevoir ces choses et bien nous donnons quelque sorte de carte blanche à Dieu pour qu'il agisse dans notre vie pour tester notre foi il ne va pas nous accabler il ne cherche pas à nous faire tomber il cherche à nous élever fortifier purifier notre foi afin qu'elle gagne la force nécessaire à travers laquelle il agira Dieu ne nous cherche donc pas à nous rendre la vie plus facile plus confortable ce qu'il veut c'est développer notre foi c'est nous amener sur le terrain de la foi c'est amener en nous un esprit de foi gloire à Dieu premièrement Dieu choisit la foi deuxièmement Dieu a communiqué à chacun d'entre nous une mesure de foi suffisante troisièmement Dieu veut rendre cette mesure de foi capable d'une œuvre et quatrièmement Dieu veut que nous mettions cette mesure de foi à l'œuvre parce que Dieu peut faire et veut faire de grandes choses il est donc prêt à manifester sa grâce sa puissance il est prêt à nous ouvrir ses provisions il est prêt à nous accorder salut pardon restauration réconciliation délivrance bénédiction mais il le fera à travers notre foi qu'il te soit fait selon ta foi ce ne sont pas les larmes que nous pourrions répandre devant Dieu qui vont amener la main de Dieu à agir ce n'est même pas la multiplication de prières Jésus le dit on peut multiplier les paroles mais un seul mot plein de foi est plus efficace que dix mille paroles de prières sans la foi c'est à la foi que Dieu répond et notre foi va déterminer donc ce que nous obtenons de Dieu ou ce que nous accomplissons avec lui alors Dieu met notre foi à l'épreuve pour ensuite la mettre à l'œuvre comment s'y prend-il à travers sa parole Romain chapitre chapitre 10 verset 17 la foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ là le mot parole c'est le mot réma qui nous parle d'une parole personnelle Dieu nous parle directement oh Dieu n'est pas pape var il ne parle pas à tort et à travers mais il y a des moments où Dieu nous parle il nous parle par sa parole le logos la Bible il nous parle par une prédication il nous parle par un don spirituel il nous parle par un frère par une sœur il nous parle par une circonstance de la vie Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais quand il veut nous parler il sait nous parler et lorsque nous entendons la parole de Christ nous savons que cette parole est puissante parce que l'évangile c'est la puissance de Dieu et quand une parole de Christ vient dans notre vie elle est là comme pour impacter notre vie et quand cette parole rencontre un esprit de foi rencontre un cœur déjà préparé pour recevoir la parole alors la foi va se manifester et nous savons qu'il n'en est pas toujours ainsi rappelez-vous la parabole du semeur à Nazareth les gens avaient un cœur aussi dur que le chemin mais nous devons nous mettre en garde nous-mêmes de ce qu'il n'y ait pas en nous des épines de ce qu'il n'y ait pas de pierres cachées alors justement c'est pour ça que le Seigneur veut nous préparer il veut préparer notre cœur afin qu'au jour où cette foi devra être mise en action elle puisse porter du fruit au centuple et que la parole ne soit pas gâchée lorsque nous recevons la parole de Dieu lorsqu'elle tombe dans un cœur qui a un esprit de foi la foi va grandir et la foi là c'est une foi vivante c'est une foi qui est prête pour une œuvre et c'est dans cette foi prête pour une œuvre où on dit Seigneur je veux y aller je crois en toi vous comprenez ce que je veux dire je crois en toi Seigneur tu m'as parlé et ça trouve un écho puissant dans ma vie et bien c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va se saisir de cette foi et à travers ma foi à travers ta foi il va manifester sa puissance et il va agir avec gloire et autorité alors comprenons ce point il ne s'agit pas simplement d'une foi qui espère d'une foi avec une ferme assurance nous avons une ferme assurance mais la foi ce n'est pas simplement une ferme assurance Dieu veut élever notre foi pour une action une démonstration afin que les choses qu'il a écrites dans le ciel s'accomplissent sur la terre Dieu attend que notre foi soit démonstrative agissante puissante efficace renversante or trop souvent et là je fais un peu le portrait du chrétien lambda du chrétien occidental lambda notre foi plutôt nous nous contentons d'une foi réfléchie prudente tempérée raisonnée raisonnable Seigneur tu peux c'est certain tu peux mais si tu ne fais pas ne t'inquiète pas c'est pas grave ça ne m'empêchera pas de t'aimer c'est une façon pour nous de beauté en touche mais ce n'est pas ce que Dieu veut mais Seigneur je t'aime je crois en toi ce n'est pas ce que Dieu veut ce que Dieu veut c'est une foi qui entre en action c'est une foi démonstrative c'est une foi agissante par l'amour et l'apôtre Jacques parle avec raison des oeuvres de la foi et il écrit même que la foi sans les oeuvres est morte et il nous adresse en quelque sorte cette question toi qui dis que tu as la foi où sont tes oeuvres tu dis je crois j'ai une ferme assurance en Dieu ok tu crois c'est bien mais où sont tes oeuvres parce que tu sais les démons eux aussi croient mais eux n'accomplissent pas d'oeuvres mais ils croient ils tremblent alors si tu te contentes de croire tu ne fais pas mieux que les démons tu ne t'élèves pas au-dessus d'eux si Dieu t'appelle à croire c'est afin d'agir gloire à Dieu et toutefois le moment de passer à l'action reste l'un des plus difficiles il y a la foi qui est dans nos cœurs mais quand on est face à la pierre roulée comme Marthe devant le tombeau de son frère quelques instants auparavant Marthe elle disait Seigneur Jésus je sais que tu es le Messie je sais que tu es le fils de Dieu je sais tout ça on est capable de faire ça tous puis Jésus nous amène devant la tombe devant la pierre roulée une pierre roulée comme un diagnostic sur une maladie une pierre roulée comme une intention de divorce une pierre roulée comme un enfant qui est parti une pierre roulée comme un métier qui nous a échappé comme un appel qui semble nous s'évaporer une pierre roulée et derrière il y a toutes nos douleurs et là face à cette pierre et Jésus qui nous dit ôtez la pierre nous nous disons Seigneur ça fait quatre jours déjà il sent c'est mort c'est en décomposition et Jésus se tourne vers Marthe il se tourne vers nous mais ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu il y a quelques instants n'es-tu pas en train de dire je sais que tu es le Christ le fils du Dieu vivant et là maintenant devant la pierre qu'est-ce qui se passe ? nous sommes comme Marthe n'est-ce pas ? mais il y a un moment où il faut que cette foi qui est en nous toutes ces ressources qui est en nous mes frères, mes sœurs la parole de Dieu est dans nos cœurs l'esprit de Dieu agit en nous mais c'est pour nous amener devant la pierre roulée et Jésus nous dit ôtez la pierre mais maintenant c'est à nous le dernier mot parce que les hommes qui étaient là n'ont roulé la pierre que lorsque Marthe leur a dit de le faire et Marthe a dû se regarder peut-être avec sa sœur je crois en toi Seigneur allez on y va qu'il me soit fait selon ma foi enlevez la pierre et Jésus appela Lazare à sortir du tombeau Dieu veut donc développer en nous une foi pure une foi ferme une foi pleine d'assurance il veut développer en nous un esprit de foi parce qu'il veut nous rendre capables d'une action par la foi il veut qu'il y ait en nous cette foi pour accomplir ses œuvres par la puissance du Saint-Esprit il veut qu'il y ait en nous une foi pour recevoir toutes les bénédictions et les provisions qu'il tient en réserve pour nous il veut voir au milieu de son peuple une foi qui tient pour acquis ce que Dieu dit même si les choses sont encore invisibles il veut au milieu de nous une foi entreprenante audacieuse motrice conquérante victorieuse une foi qui produit des miracles jusqu'à transporter les montagnes une foi par laquelle les malades sont guéris par laquelle les lépreux sont purifiés par laquelle les démons sont chassés par laquelle même les morts ressuscitent et une foi grande comme un grain de sainte V semée suffit une foi pour relever des ruines une foi pour franchir l'impossible qu'il te soit fait selon ta foi Dieu a donc mis en nous tous une mesure de foi suffisante mais il nous appelle à semer cette mesure de foi dans notre vie afin que grandisse en nous cette foi là et pour cela le Seigneur permettra que nous traversions des situations de tension dans laquelle cette mesure de foi va semer va grandir et ainsi se développera un esprit de foi Seigneur je ne veux plus agir simplement par mes pensées je ne veux plus agir selon mes habitudes je veux agir par la foi quand l'esprit de la l'esprit de foi est en nous on est prêt Seigneur maintenant qu'est-ce que tu attends de moi ces choses Seigneur maintenant ces projets je veux les vivre par la foi alors oui nous serons prêts pour agir selon ce que Dieu a préparé et nous serons prêts pour recevoir toutes les choses que Dieu tient en réserve pour nous Dieu cherche un peuple qui possède un esprit de foi pas simplement une foi doctrinale pas simplement une foi qui dit oui quand Jésus reviendra il me prendra avec lui pas simplement une foi qui se projette dans l'éternité qui est sûr qui a une ferme assurance mais il veut une foi démonstrative sur la terre une foi qui va changer les choses une foi qui va opérer de grandes choses une foi qui va recevoir de grandes choses par la puissance du Saint-Esprit je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut faire au milieu de nous mes frères et sœurs nous avons suffisamment de ressources bibliques en nous nous avons suffisamment de connaissances à un moment Dieu dit ce qui te manque c'est la connaissance mais la connaissance ne nous manque pas la prière la prière ne nous manque pas on pourra toujours connaître davantage on pourra toujours prier plus c'est vrai mais le besoin numéro un au milieu de nous c'est un esprit de foi une foi qui agit c'est ce que Dieu veut et quand il va trouver cette foi une foi qui a été semée dans tous les aspects de notre vie je peux vous dire que nous verrons la gloire de Dieu alors mon frère ma sœur nous allons nous mettre un instant en prière nous allons incliner nos fronts et peut-être toi qui as entendu ce message tu dis Seigneur c'est une parole pour ma vie j'en ai besoin Seigneur je suis plein de ressources mais maintenant je voudrais mon Dieu avancer par la foi je voudrais Seigneur dans cette nouvelle année qui est là devant nous je voudrais que ça soit une année marquée par un esprit de foi je voudrais vivre cet esprit de foi en moi Seigneur c'est ce qui me manque c'est vraiment la dimension qui me manque à ma vie chrétienne une dimension d'une foi agissante et si c'est là ce que tu ressens alors je voudrais t'inviter à te lever à te lever nous sommes dans l'assemblée et nous allons prier les uns pour les autres toi qui veux vivre ces choses qui veux rentrer dans cette dimension alors je t'invite à te lever et ensemble nous allons élever nos voix vers lui Seigneur ce que tu cherches par dessus tout au milieu de nous et dans nos vies c'est la foi tu as mis chacun d'entre nous une mesure de foi nous ne sommes pas là pour nous comparer Seigneur nous voulons semer cette mesure dans notre vie nous ne voulons pas simplement la garder la considérer nous voulons Seigneur mon Dieu qu'elle s'enfouisse en nous qu'elle pénètre en nous jusqu'au plus profond de notre être intérieur et nous te demandons Seigneur de faire grandir cette foi afin que Seigneur elle s'étende à toute notre vie que nous puissions développer un esprit de foi je prie pour un esprit de foi dans l'église je prie pour un esprit de foi dans nos familles je prie pour un esprit de foi en chacun d'entre nous un esprit de foi qui va nous amener Seigneur dans une foi vivante dans une foi agissante qui va nous amener Seigneur à accomplir les choses que tu as préparées d'avance pour nous ou à recevoir toutes les provisions que tu veux nous accorder Seigneur nous ne voulons pas simplement être un peuple avec une foi ferme une foi pleine d'assurance nous voulons être un peuple avec une foi démonstrative Seigneur nous avons besoin de grandir dans la foi nous avons besoin Seigneur certainement et nous l'acceptons de passer dans des temps où notre foi va être testée des temps dans des situations des temps de tension mais Seigneur tu ne fais pas ça pour nous accabler tu ne fais pas ça pour nous enfoncer tu fais ça pour nous élever dans la foi Seigneur que notre foi devienne un métal précieux par lequel tu agiras pour ta gloire qu'il y ait un esprit de foi au milieu de nous Seigneur et qu'il en soit fait selon notre foi dans le nom de Jésus Christ Amen Amen et Amen Sous-titrage ST' 501